3, 2, 1 Salut à tous, aujourd'hui on fait une petite vidéo on va vous expliquer comment se structure la programmation Excuse My Plan pendant les 3 semaines des Open donc déjà la première chose le WOD du vendredi Friday Sports Simulation sera remplacé évidemment par le WOD des Open de la semaine et puis vous aurez droit à 2 voies que vous devez choisir une voie One and Done donc le WOD des Open sur cette voie là vous ferez le WOD des Open à la place du Friday Sports Simulation et vous aurez une semaine d'entraînement complète et une voie Repeat pour ceux qui veulent perfier et scorer pendant les Open avec une structure qui vous permettra de faire le WOD des Open en 2 tentatives donc pour le WOD des Open vous aurez le WOD des Open le samedi et pour le Repeat une tentative de lundi et une tentative de vendredi vas-y Jules explique-nous comment sera structuré la semaine du WOD alors le WOD des Open pour la structure déjà on est parti sur une structure on va essayer de développer plus les qualités physiologiques et techniques parce qu'au niveau du calendrier de compétition on est plutôt loin c'est pas encore très clair étant donné qu'on est encore un peu dans le flot à cause des restrictions sanitaires exactement on va partir sur un cycle de développement donc le lundi on partira sur le tronc commun donc tout le monde ceux qui ne peuvent centrer qu'une fois pour le back squat en développement en force tout simplement après de l'énergie système et du movement work et l'après-midi ceux qui peuvent centrer deux fois donc du gym en volume ensuite le mardi on partira sur la force en gym du deadlift et des intervalles sur un medcon court en sprint et après l'après-midi on partira sur du bench press et en développement de la force haut du corps le mercredi on partira sur une séance de clean and jerk et d'énergie système spécifique c'est-à-dire qu'on va intégrer les mouvements du crossfit au développement des qualités physiologiques et après on va partir l'après-midi sur du bodybuilding et du movement work donc après le jeudi repos et le vendredi on partira sur du snatch et du front squat et l'après-midi du l'énergie système en volume et là samedi le volo de l'offre de l'offre de l'offre sur la voie repeat donc évidemment vous aurez le watch des offens qui sort le jeudi donc vous ferez une première tentative le vendredi avec ensuite une petite séance de movement work et de active recovery assez légère plutôt qualitative d'accord le samedi vous aurez une séance de snatch et ensuite une séance de bridge spécifique au watch open c'est-à-dire qu'en fonction des mouvements qu'il y a dans le watch, des open et du format vous ferez une séance pour vous habituer à l'effort et pour vous aider à faire un meilleur score sur votre deuxième tentative le lundi vous ferez votre deuxième tentative et pareil une séance plus qualitative ensuite on a un volume additionnel avec du renforcement, du unilatéral, du travail de mobilité etc donc là sur le modèle du repeat on s'est inspiré sur les structures qu'utilisent les équipes de sport collectif qui jouent tous les week-ends surtout en repeat donc le mardi vous aurez une séance plus qualitative et de développement et moins taxante au niveau physiologique et du système nerveux donc moins stressante avec en tronc commun du travail d'intervalle de filière énergétique évidemment pas très stressante en termes d'intensité et de volume et en volume additionnel du travail de maintenance en gymnastique le mercredi vous aurez exactement la même séance que ceux qui font du one and done avec une séance un peu plus taxante, un peu plus stressante avec de l'altéro et du travail de développement de filière énergétique sur les mouvements spécifiques du crossfit et évidemment en volume additionnel, bodybuilding, movement work comme le one and done repos le jeudi et ensuite on repart sur le haut des open suivant etc sur trois semaines évidemment donc vous aurez trois semaines d'open une fois que les trois semaines des open seront finis la voie de repeat rejoindra le one and done et en fonction de vos résultats si vous êtes dans les 10% ou pas lorsqu'on aura la phase 2, les quarts de finale sur les open on vous donnera une nouvelle structure mais bon on n'en est pas encore là donc pour l'instant ça sera ça pour les trois semaines à venir des open en tout cas et puis aussi j'ai oublié de préciser pour ceux qui sont sur myplane évidemment vous avez une deal load à partir de ce jeudi donc mercredi, l'entraînement jusqu'à mercredi soir ici et encore une intensité assez élevée en termes de volume et de charge de travail et une deal load commence à partir de ce jeudi, enfin jeudi resté donc vendredi pour être prêt pour les open même si vous faites du one and one voilà je pense qu'on a tout dit on a tout pour l'entraînement… Sous-titrage ST' 501